Je pense à Joséphine, Louise et Garance. Eh les filles, votre papa il a envoyé du lourd. Oh la vache, je pense à mon grand-père Jean. Il est là-haut, je sais qu'il est fier. Et je remercie tous mes partenaires, c'est un truc de malade. On a refusé ce Cap Horn toute la journée, on a souffert, 55 nœuds, et voilà, la belle récompense, une lumière incroyable, j'en pleurerai tellement, c'est beau, c'est incroyable. Hey guys, we did it, we are rounding the Cap Horn. Et une pensée pour Yvon et Julien, mon équipe, on le passe ensemble celui-là les gars, tous les trois le Cap Horn. 4 heures et 12 minutes après Fabrice Amedeo, c'est au tour d'Arnaud Boissière de quitter le Pacifique pour l'Atlantique. Caillou mythique, pour le troisième passage, voilà. Allez, go ! Le chiffre du jour, c'est 536,81 000. On le doit Alex Thompson, nouveau record man de distance en solitaire sur 24 heures. 994 km en 24 heures, ce qui lui a permis ce matin de revenir à 73 000 d'Armel Le Cleach. Le bateau est une fusée. 25, 26, 27, 27, 6. Nouveau record des 24 heures. Il faut que je me rapproche le plus possible d'Armel. On ne baisse pas les bras, mais j'ai des problèmes avec la barre. J'ai du jeu dans le système de barre. Il va falloir être très attentif pendant les prochaines 24 à 48 heures. Je vais essayer de saisir ma chance. 48 heures. Ça va pas être simple. Il y a un gars qui est dans une dynamique positive et de gagner des milles. Et l'autre qui est en train d'en perdre. Donc voilà. Et puis après, il faut qu'aucun des deux fasse des boulettes. Il y a encore un peu de vent fort à faire. Et voilà. Parce que moi, je suis derrière en embuscade. Un peu loin, mais voilà. Après plus de 23 000 milles de courses, la régate s'annonce de plus en plus serrée. Entre les deux hommes attendus jeudi matin au Sable d'Olonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada